Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Pour la semaine qui vient, la dernière semaine du mois de juillet, ou certaines personnes du moins au Québec, la majorité, je vous dirais, vont commencer leurs vacances. Alors, j'ai eu envie de vous faire un petit tirage en respectant votre horoscope. Et j'ai décidé de faire un tirage au sort pour voir avec qui nous allons continuer ces tirages pour la semaine, la dernière semaine du mois de juillet. En passant, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, certainement qu'il y a un message important ici pour vous. Et tout ne peut pas non plus faire du sens de A à Z. C'est quand même un tirage général pour les gémeaux. On va faire les gémeaux. Donc, même si c'est pour les gémeaux en particulier, il reste que les messages qui vont être dévoilés dans ce tirage peuvent être pour vous. En fait, ça ne peut pas être pour vous. Il y a sûrement un message pour vous à l'intérieur. Mais tout ne peut pas être exclusivement pour vous. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Alors, je vais aller voir avec cet oracle quels sont les messages qu'on veut vous parler pour cette semaine qui vient. Les gémeaux. On dit que vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émoins. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Et oui, c'est sûr que quand on vit un éveil spirituel, ça fait brasser un peu à l'intérieur. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, de faire des méditations, de vous retrouver à l'intérieur, de parler avec votre cœur, à votre chakra du cœur. Ça va créer une belle ouverture et ça va permettre à cet éveil spirituel en vous qui vous apporte du brassement camarade. C'est sûr aussi que parce que vous êtes dans un état d'éveil, ce brassement parfois va faire en sorte que les gens autour de nous vont être un petit peu désagréables. Ça ne sera pas des grosses choses, mais c'est un peu comme si... Je n'aime pas le mot tester, mais c'est un peu ça quand même. C'est comme si on vous mettait au défi de rester zen, de rester dans ce travail d'éveil spirituel dans lequel vous êtes présentement. Alors, on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que le tarot a à vous dire des jumeaux pour cette dernière semaine de juillet. Ah, vous avez l'impératrice, cette belle dame qui aime beaucoup la beauté. « Femmes étaient gentilles ». On parle ici de séduction, de féminité. Ça ne s'adresse pas nécessairement juste aux femmes. Les hommes ont aussi une part de féminité. Donc, c'est une femme qui, souvent, joue le rôle de médiatrice, parce qu'elle est très intelligente. Elle aime beaucoup la communication. Elle aime faire part de son savoir. Alors, pour le domaine professionnel, cette carte, ce qu'elle veut vous dire, elle évoque une promotion pour votre carrière professionnelle. Il y a une promotion à prévoir cette semaine. Pour une personne qui est sans activité professionnelle, il y a une proposition intéressante qui arrive vers vous, qui va être très valorisante pour vous et même gratifiante. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, vous pourriez trouver une grande part d'harmonie dans un poste. En fait, vous pourriez obtenir le poste que vous convoitez. Il y a des gens ici qui, dans leur activité professionnelle, aimeraient changer de poste au sein de l'entreprise. Et ici, avec l'impératrice, on va vous octroyer ce nouveau poste à venir. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette semaine. Mais déjà, oui, déjà côté professionnel, je trouve que c'est intéressant, intéressant, autant pour les gens qui sont en activité que ceux qui ne le sont pas. Alors, il y a des belles perspectives d'emploi qui arrivent pour ceux qui en ont besoin. Allez, ici, on veut nous parler des liens karmiques, des évidences et de l'union. Je vais aller voir les liens karmiques. Moi, je ne suis pas dans les liens karmiques. Je ne suis pas trop forte. J'ai mon petit livret ici qui va m'aider et ça va me permettre ensuite de pouvoir voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les évidences et les unions. Alors, les liens karmiques. Il y a des gémeaux parmi vous dont les liens karmiques désignent les retrouvailles de deux âmes ayant eu un lien dans une vie antérieure. Très souvent, dans les croyances populaires, le karma résonne avec punition alors qu'il est en réalité en lien avec des personnes, des lieux et des événements faisant remonter des émotions bonnes ou mauvaises que l'âme doit apprendre à conscientiser. Ces relations de lien karmiques peuvent être liées à l'amour, au travail, à la famille ou encore à l'amitié. Dès lors que l'on évoque le karma, on y inclut nécessairement la notion de réincarnation. En effet, au cours de nos vies antérieures, nous avons créé des liens avec différentes âmes. Au fil des différentes réincarnations, certaines âmes se retrouvent et continuent leur parcours là où celui-ci avait pris fin. Les relations de lien karmiques apparaissent dans votre vie dans un but bien précis. Vous avez certainement une problématique à régler et à dépasser. Rappelez-vous que vous avez vécu une ou plusieurs vies ensemble et lorsque vous vous retrouvez, la blessure qui vous fait, qui vous liait, pardon, la blessure qui vous liait dans une vie intérieure ressort et s'actualise dans votre incarnation actuelle. Fatalement, ces rencontres ont été la cause d'événements marquants dans une ancienne vie et les stigmates font dorénavant partie de votre cycle d'incarnation. Lorsque l'on est dans une relation karmique, le sentiment de reconnaissance est instinctif. Cette rencontre est relativement forte et vient chambouler l'existence d'une personne de manière positive ou négative. La relation de lien karmique est en quelque sorte une seconde chance pour terminer ou réparer ce qui n'a pas été dans une précédente vie. La nature de ces rencontres peut évoquer la passion, les émotions fortes, mais elles peuvent aussi être source de grandes souffrances. Face à une relation karmique, il peut y avoir un sentiment d'attraction puissante ou au contraire une répulsion bien marquée. En tout état de cause, si vous vivez un amour karmique, c'est qu'il y a forcément des choses que vous n'avez pas résolues et que vous devez impérativement terminer dans votre incarnation actuelle afin d'accéder à la paix. La vie que vous avez vécue antérieurement a fait que votre relation n'a pas pu aboutir et du coup, vos deux âmes ont très peur de se retrouver dans cette vie-là. malgré des ressentis intenses, vos karmas respectifs n'ont pas pu jusqu'ici mener à terme votre relation. Alors effectivement, la notion de karma, souvent on la voit plus négativement que positivement et je trouve ici que le lien karmique est en lien avec l'éveil spirituel parce qu'il y a des gémeaux ici qui vont rencontrer une personne avec laquelle ils ont déjà fait des bouts de chemin dans le vie intérieure. Et souvent, moi, je constate que c'est pour boucler la boucle. On parlait de réparation, mais oui. Mais en fait, il y a réparation et on boucle la boucle. Donc, on termine comme le lien karmique dans cette vie-ci avec cette personne-là. C'est sûr qu'on a moins tendance à aller vers les liens karmiques qui nous répulsent, mais je viens de voir que ça serait peut-être une bonne idée. On est plus porté à aller vers ceux qui nous attirent et qui nous fascinent. Donc, là, je comprends mieux qu'on nous parle d'évidence. Donc, vous allez reconnaître une personne cette semaine, les gémeaux, qui fait partie de vos vies karmiques et avec laquelle il va avoir une union ça peut être pour le reste de votre vie. Ça ne veut pas dire que le lien karmique il est juste pour quelques temps et ça va vous permettre de boucler votre boucle, d'avoir une belle union, d'avoir de l'affection, de l'attention à l'un, à l'autre. C'est d'une évidence. Alors, ici, c'est une très belle carte. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette semaine qui arrive pour nos gémeaux? l'illusion, le doute, laissant le nez. Encore une fois, je vais devoir prendre mon petit livre pour les sans-liens. Ça semble vouloir dire ce que ça dit, mais parfois, c'est bluffant, c'est pas tout à fait le message qu'on voulait nous donner. Ah, voyez-vous? Les sans-liens spirituellement parlant, il existe des formes de liens qui peuvent être karmiques, dames, sœurs, etc., mais il arrive également que nous n'ayons aucun lien spirituel avec certaines de nos relations. La personne avec qui vous partagez un bout de chemin peut être une personne sans lien particulier, avec qui vous avez quelque chose à vivre, sans pour autant qu'il y ait quelque chose de spirituel entre vous. En général, il s'agit d'accompagnants qui nous suivent dans une période de notre vie plus ou moins longue, mais avec qui nous n'avons aucun lien karmique, que nous n'avons pas rencontré dans une vie antérieure, avec qui aucun contrat d'âme n'a été passé. Juste une personne qui fait partie de notre vie, avec qui, certes, nous pouvons apprendre certaines leçons, mais sans lien spirituel pour autant. Mais ça me dit que au départ, il n'y a pas de lien spirituel, mais que ça va vous aider dans votre éveil spirituel. vous allez douter au départ, vous allez penser que vous êtes dans les illusions qu'on veut vous berner, faire croire des choses qui vont vous amener un doute, mais que finalement, on va continuer. Ne pensez pas que parce que vous avez une relation conflictuelle avec votre patron ou que vous vous êtes accroché avec votre bancaire ce matin, ceux-ci ont forcément passé précédemment un contrat d'âme avec vous, visant à travailler sur un point particulier pour votre évolution personnelle. N'oublions pas que nous sommes certes des êtres spirituels, mais que nous vivons également dans la matière et cela implique que nous sommes amenés à rencontrer des milliers de personnes au cours de notre vie. À la manière d'un pion sur un échiquier, certaines personnes sont mises sur notre chemin, mais celles-ci, même si elles peuvent vous apporter beaucoup, n'auront aucun lien spirituel avec nous, un simple rapport humain. Il s'agit là de mon app... Oui, c'est ça, libre à vous d'y adhérer ou non. Une relation de faire des choix différents de ceux que l'on a fait. OK. Donc, ici, moi, c'est ce que j'en comprends. Il va y avoir ici, dans cette situation-là, une forme d'illusion, une forme de... Vous allez être indécis, ça va vous amener du doute, c'est certain, mais... Vous allez avoir l'impression qu'on vous dit un peu n'importe quoi. Mais cette personne-là, elle est là pour vous apporter quelque chose, ça, c'est certain. Puis moi, je pense qu'elle va vous aider à votre réveil spirituel. On va aller voir un peu plus loin quand même, les gémeaux. On va essayer d'alléger tout ça. Mais en même temps, écoutez, si c'est le message que vous devez recevoir, on va laisser ouverte. On finit avec des nouvelles. OK. entre les oiseaux, l'enfant. Ici, c'est un changement. Vous avez besoin de vous libérer, de prendre votre envol, d'aller chercher de l'autonomie. Peut-être aller retrouver votre enfant intérieur. pour pouvoir prendre votre envol. Mais un changement qui arrive. Une nouvelle, des communications, des SMS, des textos. Il y a de la communication. La communication, on va aller voir sur quoi. Probablement, avec une personne ici qu'il n'y a pas de lien karmique ou antérieur, de vie antérieure avec vous. Des nouvelles de, ah, sur un voyage, un déplacement, peut-être, est-ce qu'il y avait des Gémeaux qui prévoyaient des déplacements ou un petit voyage, mais sur la route. Pas un voyage. C'est un voyage sur la route. on prend la route. C'est pour bientôt. Ça peut être une petite excursion, un déplacement, un petit voyage de vacances. Donc, vous allez avoir des nouvelles concernant ce voyage que vous avez certainement planifié. bientôt, c'est dans les, c'est rapide, c'est dans les semaines, moi, je dirais que c'est dans une, deux, trois semaines maximum. Vous allez avoir des nouvelles de voyage que vous avez planifié. On va aller voir un petit peu plus côté affectif. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. ils veulent tout vous, ils veulent vous parler, ils veulent vous parler, ils ont beaucoup de choses à dire. On va continuer. Ici. Ça, c'est, c'est parce que j'ai des grandes mains, comme vous avez remarqué, j'ai de très grandes mains et avec ces oracles qui sont immenses. Ah, ici, on parle d'engagement, de communication de puissance. Alors, ici, c'est un un début, c'est un engagement, mais c'est aussi le début de quelque chose. pour les couples, du moins, il va y avoir beaucoup de communication, des communications constructives. On va voir, on va oser dire ce qu'on a à dire. On va se libérer de choses qu'on doit communiquer avec notre partenaire. On va vraiment échanger, ça va être pour le bien, ça va nous apporter plus de puissance à notre relation, une meilleure construction de notre relation. Alors, pour ceux qui sont en couple, je le sens vraiment pour les gens qui sont en couple, vous allez décider de vous engager, peut-être simplement d'aller vivre ensemble, si vous n'êtes pas encore, si vous habitez chacun chez soi, il va y avoir une forme d'engagement, c'est sûr qu'il va y avoir la communication constructive autour de ça, ça va vous libérer, ça va faire du bien aux deux parties, il va y avoir une connexion qui va se faire et ça va apporter de la stabilité, une puissance à la relation que vous vivez actuellement. Alors, je vais aller voir maintenant avec le message ici, j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il y a un mantra qui nous permet d'avancer dans notre semaine avec cet oracle et on a ici la libellule, vivez pleinement votre vie, quel beau message, on va aller voir un peu plus loin qu'est-ce que la libellule a à nous dire et surtout le mantra, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très pertinent et ça nous permet d'avancer dans notre semaine plus sereinement. Alors, la libellule, vivez pleinement votre vie, nous dit et oui, la libellule vit près de l'eau et représente la force émotionnelle et la souplesse. C'est une des seules créatures qui peuvent voler vers le haut, vers le bas, sur les côtés et à reculons. Oh oui, c'est un vrai petit hélicoptère. Vous avez la responsabilité de vivre pleinement votre vie. Ne la laissez pas devenir banale ou superficielle. La raison pour laquelle qu'on vous parle de votre éveil spirituel, d'aller plus en profondeur. La libellule symbolise ce que vous devez savoir, qui vous êtes et ce que vous voulez. Prenez des décisions éclairées et vivez pleinement votre vie sans le moindre regret. Et le mantra à vous répéter cette semaine pour vous aider dans cette voie est celui-ci. Je suis émotionnellement fort et je vis ma vie sans regret. Ici, en plus, les choix ou les décisions que vous allez prendre, ça va être les bonnes. Il n'y a rien ici de... ne soyez pas inquiet, vous allez vraiment prendre les bonnes décisions pour pouvoir évoluer. Écoutez, comme la libellule, que vous décidez de prendre du recul pour regarder l'ensemble de la situation et prendre votre décision par la suite ou d'aller à gauche, à droite, d'avancer, de plonger. Pourquoi pas? Eh bien, vous allez prendre la bonne décision pour vous. Tout ce qu'on vous dit, c'est vivez, croquez à belles dents, je dirais, dans la vie. C'est ce que la libellule ici veut vous dire. On va aller terminer ce magnifique tirage quand même pour les Gémeaux avec un message de l'avenir. Un message d'avenir. Pour aller peut-être un peu plus loin. elle voulait partir. Voyez-vous, on vous dit que la répétition des schémas négatifs doit s'arrêter. Alors, pour certains, vous avez besoin de vous libérer des schémas négatifs qui sont autour de vous. On parlait d'illusion. tout à l'heure. Donc, libérez-vous des illusions qui sont négatives. Elles n'ont plus rien à voir à faire dans votre vie. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour les Gémeaux pour la semaine qui vient, la dernière semaine du mois de juillet. je vous remercie, je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires qui me viennent, qui viennent me rejoindre au plus profond de mon cœur. J'adore vous lire et écouter. En vous abonnant à la chaîne, si vous souhaitez que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la dans les commentaires et je vais me faire un plaisir d'y répondre en vidéo. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver le lien de mon adresse courriel. Vous allez pouvoir me la faire parvenir par courriel et je vais faire une vidéo avec. Évidemment, vous allez reconnaître votre question qui va être répondue mais dans l'anonymat en respectant votre choix avec grand plaisir. Alors, je vous remercie infiniment également de faire évoluer la chaîne par toutes vos belles actions parce que vous savez que ça permet à d'autres personnes de la trouver plus facilement et de bénéficier tout comme vous de ces guidances qui me font du bien autant à moi qu'à vous, je l'espère de vous les transmettre. Alors, merci, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.